Les bâtiments, ces conteneurs de l'hôpital de Mekambo plongent un peu plus chaque jour dans la décrépitude. Les briques de tercute cèdent à l'épreuve du temps, en même temps que les lits et les matériels. Pour enfoncer le clou, l'approvisionnement aux médicaments est devenu simplement épisodique. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour faire du bon boulot. On nous travaille avec les moyens de bord. Là je parle principalement des médicaments, mais il y a aussi notre laboratoire qui ne fonctionne pas parce qu'il manque de réactifs. Manque de médicaments, inexistence de réactifs et pire encore, l'absence d'une ambulance. Les deux ambulances affectées à la structure sont soit confisquées par un réparateur pour facture impayée, soit un arrêt pour réparation. Ce qu'on fait, c'est généralement on procède à des évacuations par les voitures de ligne, ceux qui font la route Mekambo-Makoku. En fait c'est le parent lui-même qui paye le trajet de la personne qui est malade. Avec une lettre du médecin bien sûr, on l'évacue sur le centre hospitalier régional de Mekambo-Makoku. L'espoir est pourtant permis depuis la construction d'un nouveau centre hospitalier, mais il faut encore attendre. Actuellement au nouveau site, il y a encore l'adduction d'eau qui n'est pas encore faite, l'adduction de l'électricité aussi n'est pas encore là. Et aussi, il y a encore manque de matériel. Les salles ne sont pas encore occupées avec les lits et tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la patience qui manque aux populations ici, mais face à la mort et à la maladie, l'attente est quelque peu un aveu d'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada